Et bien bonsoir à tous c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la deuxième partie de l'arc sur la série originale Donc aujourd'hui on va parler des nouvelles fonctionnalités qui ont été incorporées dans ce jeu, dans cet arc Typiquement le second ouvrier, les nouveaux événements qu'on peut voir ici Le nouveau Battle Pass Et on va pas vraiment parler des officiers parce que c'est pas personnellement Je pense qu'il y a pas mal d'informations qu'on peut trouver sur les officiers avec les youtubeurs anglais Et moi j'aime pas spécialement faire des revues d'officiers, surtout que c'est des officiers que moi jamais je vais utiliser Donc c'est pour ça que je vais pas faire dessus Donc on va commencer peut-être par le second ouvrier Donc il est disponible dans un pack soit à 100 francs soit à 5 francs Donc on prend le pack à 5 francs Honnêtement le pack à 100 est plutôt pas mal Honnêtement il est plutôt pas mal Vraiment il est pas mal du tout C'est un très bon pack Meilleur que les packs de station etc Clairement il n'y a pas à dire C'est un bon pack Pour 100 mal c'est un bon pack Après pour 5 balles ça a quand même énormément de valeur Et on va voir en quoi l'ouvrier est intéressant ou pas A qui il peut profiter A qui il peut peut-être un peu moins profiter Donc il faut pas croire que l'ouvrier ça va changer ta vie D'accord Honnêtement Ça va quand même te l'améliorer On va voir sur quel point Mais ça va pas changer ta vie Typiquement Tu vas acheter ton ouvrier Qu'est-ce que tu vas gagner Tu vas typiquement gagner La possibilité de faire une amélioration en plus Ok Et après Tu vas directement devoir booster D'accord C'est à dire que si tu veux Continuer à faire tes events De réputation Tu as de leur booster D'accord T'as gagné un slot T'as pas gagné 56 constructions D'accord T'attends pas A ce qu'il faille Arrêter de booster C'est pas comme ça que ça marche Par contre L'ouvrier Est quand même Très intéressant Surtout pour 5 francs Et on va voir pourquoi Il est extrêmement intéressant Surtout pour 5 francs C'est Dommage qu'il soit nécessaire De payer Pour l'avoir Mais Il en vaut clairement la peine Et on va voir pourquoi Typiquement L'ouvrier Qu'est-ce qu'il va t'apporter Il va Imaginons On va prendre le cas D'une année D'accord Sur une année Je vais faire le calcul rapidement Par jour déjà Il te fait gagner 24 heures D'accord Donc tu fais 24 heures fois 365 Une année Il te fait gagner 8760 Boost De une heure Ce qui est plutôt énorme Pourquoi il te fait gagner 8000 7560 boosts de une heure Parce que tout simplement Imaginons Que là je décide De mettre J'en sais rien N'importe quoi Et que j'arrête de le booster Ok Tout simplement J'arrête de le booster Je me dis Je me dis qu'avec le second ouvrier Je ne booste jamais J'attends que ça se finisse naturellement Et je booste que l'autre D'accord J'ai très bien pu jouer avec un Pendant Avec un slot d'ouvrier Pendant plus de Plus de deux ans Je peux très bien continuer maintenant A booster que un Et ce qui va faire que Chaque jour je vais gagner 24 heures de boost C'est pas littéralement Je vais les gagner Mais c'est 24 heures de boost Que je n'aurai pas à dépenser En fait c'est plus ça C'est que je vais les économiser Attention Tu vas pas gagner des boost Tu vas les économiser Sur le long terme C'est extrêmement rentable C'est aussi rentable Pour les joueurs Free to play On est quand même dans un jeu Où c'est très difficile de progresser C'était pas free to play Enfin c'était free to play Donc Pour les joueurs On va dire pour les joueurs Qui mettent très peu d'argent D'accord Pourquoi Parce que A bas niveau C'est plus dur De faire tes Surtout si tu payes pas C'est plus dur de faire tes missions De réputation Ça va t'apporter l'avantage Que t'auras deux fois plus Enfin t'auras Deux bâtiments Qui vont entrer en construction C'est à dire que tu pourras lancer Deux fois plus de bâtiments Si tu peux lancer deux fois plus de bâtiments T'as deux fois plus de chance De marquer des points Pour ton event de réputation Donc tu vas progresser Un peu plus vite Dans tes factions Tu vas gagner un peu plus vite Des crédits de factions Tu vas avoir la possibilité Grâce à ces crédits de factions De débloquer un peu plus vite Des vaisseaux Mais il n'y a pas que ça Il y a aussi La possibilité De marquer plus de points Dans les événements de station Qui sont des récompenses Que tu gagnes par-ci par-là Des fois quand tu finis Une amélioration C'est des ressources en plus D'accord ? Qui sont apportées Juste parce que T'as débloqué un second ouvrier Et ça c'est à vie D'accord ? Donc c'est très intéressant Pour moi Pour 5 francs Un second ouvrier C'est extrêmement intéressant C'est pas non plus intéressant Que pour les bas niveaux C'est aussi intéressant Pour les hauts niveaux Typiquement Je m'explique Tu peux voir que là Typiquement si je veux Booster Ma recherche 9 jours 18h Est-ce que Je vais Vraiment attendre 9 jours 18h Non je ne peux pas Imaginons que je veux Utiliser avec du latinium C'est à dire que ça Me coûtait environ Là je dépense 2700 de latinium Pour cette recherche Ok ? Ça fait beaucoup de latinium Alors là j'ai pris L'exemple de la recherche Il aurait fallu Que je prenne le bâtiment D'accord ? Ça m'aurait coûté Bon disons Voilà Parce que bon Là c'est un petit bâtiment Mais ça m'aurait coûté 3000 de lat On va dire Peut-être pas 3000 Mais 2000 de latinium Parce que les bâtiments C'est quand même assez long 2000 de latinium Ok Maintenant Imaginons que Je décide de passer Mes opérations Ok Imaginons Bien sûr je ne peux pas Mais imaginons Les opérations Pour aller passer Level 37 Ça m'a pris 30 jours 30 jours Avec 300 De latinium Par jour Ça fait 9000 Du coup Attends que je choisis Bien le calcul 300 X 30 Ouais Ça fait 9000 de latinium Pour booster mes opérations Si Je me dis Que je Me dépêche Que je débloque Le Recherche département Qu'ensuite J'augmente Le Truc pour construire Les vaisseaux Et que je lance Direct mes opérations Ça va me prendre 40 jours 40 jours Pendant lesquels Les opérations Vont avancer 40 jours Pendant lesquels Je n'aurai pas besoin De dépenser de latinium Pour augmenter mes opérations Et 40 jours Pendant lesquels Je vais pouvoir continuer D'augmenter Tous les petits trucs Qu'il y a à côté D'accord C'est extrêmement intéressant Notamment pour les opérations C'est à dire qu'à haut niveau Maintenant On va peut-être voir De plus en plus de personnes Qui vont lancer les opérations Et qui vont les laisser Continuer Toutes seules Un petit moment Un petit moment Très intéressant De ces mots Ouvriers Et moi je le dis Je vais le prendre Maintenant Attardons un peu plus Sur le battle pass Battle pass payant Qui est vraiment Pas super intéressant Nouvelle fonctionnalité On a des tickets D'accord Ça on va voir A quoi ils servent Ces tickets On a toujours Les trucs de mission On a pas mal de tickets D'ailleurs Je ne sais pas pourquoi Ici Il y a un seul ticket Bonne question Pourquoi pas Mais voilà Honnêtement Le battle pass payant Est pas super Mais il est toujours rentable C'est comme ça Et grâce à ces tickets Tu peux rejoindre Des nouveaux événements Typiquement Enfin T'as trois événements Si tu cliques dessus Ça va pas tout de suite rejoindre Si jamais Donc tu peux cliquer dessus T'as un événement Qui va te rapporter Du cristal T'as un événement Qui va te rapporter Du minerai T'as un événement Qui va te rapporter Du gaz D'accord Faut aussi voir les ressources Honnêtement Les ressources De cet événement Là Rapportent pas mal Par style C'est plutôt intéressant J'hésite encore Entre celui là Et celui là D'accord Ça Tu vas pouvoir Le compléter En allant Dans les nouveaux Systèmes Si je ne m'abuse Qui sont Juste Là Voilà Ces nouveaux systèmes J'ai jamais encore été Mais il me semble Que c'est là Où tu as Les nouveaux systèmes Voilà Donc ça devrait Pas être trop trop compliqué T'as aussi Des nouveaux events De serveurs Ça Ça va être À mon avis Assez facile À À faire Et Honnêtement C'est pas mal Ce système de ticket Comme ça Tu peux un peu choisir Vers quelle récompense Te diriger Ça Pour moi C'est plutôt Une bonne amélioration Dans le jeu Il y aura aussi Ils ont déjà mis en avance Ça c'est Plutôt cool Je suis content Qu'ils aient mis ça en avance Je ne sais pas Si c'était volontaire Parce que normalement Ils mettent Trois minutes à l'avance Que ça va commencer Là ils mettent En deux jours C'était peut-être Un peu de l'abus Peut-être qu'ils auraient pu mettre Ouais un jour Pour moi C'est pas mal À l'avance Comme ça Tu peux déjà te préparer Pour cet event Cet event C'est encore une fois Il y a les systèmes Qui sont imposés Ça veut dire Faire des dégâts C'est vert Je ne sais pas Doomsday Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais c'est des verts Ou aller dans des systèmes spéciaux De PVP D'accord Avec des récompenses Qui Non Voilà Qui sont plutôt bonnes Mais voilà Ça sera beaucoup de travail Mais pourquoi pas Aller chercher une 11.25 Pour moi Je n'essaie jamais D'aller plus haut Honnêtement C'est trop de travail Mais 11.25 Pourquoi pas Donc honnêtement Des bons Des bons Comment ça s'appelle Des bons events Un battle pass Pas top Mais toujours intéressant Mais voilà C'est à voir Maintenant Qu'est-ce qu'ils vont proposer Dans le futur Voir s'ils vont rajouter Des nouveaux events Pourquoi pas Il y a pas mal de choix Honnêtement Avec ces verts de terre Voir s'ils vont peut-être pas A la même limite Rajouter des armadas Etc Des armadas de verts de terre Pourquoi pas Je ne sais pas Ça ne m'étonnerait pas Si j'ai bien compris Ils vont sortir un nouveau vaisseau Aussi J'avais lu un truc comme ça USS Je ne sais plus quoi Mais Impossible de le trouver Je ne crois pas Qu'ils l'ont encore sorti Donc ça ne m'étonnerait pas Que peut-être S'il y a une partie 3 Ils le sortent Pourquoi pas Ça commencerait peut-être A faire un peu beaucoup On ne va pas se mentir Mais pourquoi pas Voilà C'est tout pour cette vidéo Si tu as d'autres Informations Il me semble que Que j'ai rien sauté Non il y avait juste Ouais Ouais Juste les officiers Mais voilà N'hésite pas à t'abonner Et à rejoindre le Discord Tout est dans la description C'était Taram Enel Sur Star Trek Fleet Command Et à rejoindre le Discord Et à rejoindre le Discord